... Bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour. Aujourd'hui avec Gérard Salé, nous allons faire une lotte rôtie. Oui. La lotte, c'est un plat, aujourd'hui, on peut dire de luxe. Oui, oui, oui. Mais là, dans cette recette, on arrive à faire un joli plat pas cher. Oui, pour deux à trois personnes. Pour deux ou trois personnes. Oui. Alors, dans cette recette, on commence par cuire la garniture en premier. Voilà, on va commencer par cuire les pommes de terre et les petits oignons. Alors, oui, parce que c'est une lotte rôtie aux pommes de terre et aux petits oignons, il faut le dire. On va la cuire aux petits oignons. Oui. Alors, les pommes de terre, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a dix pommes de terre grenailles. Des petites. Alors, oui, quand on dit grenailles, ça veut dire des petites pommes de terre. Voilà, le mot grenailles. C'est gros comme des agates. Alors, on pourra en mettre un peu plus. Tu pourrais jouer, là ? Tu sais jouer, non ? Tu n'as jamais joué dans ta jeunesse aux agates, non ? Oui. Combien ? Dix petits oignons ? Dix petits oignons grelo. Oui. Et vingt champignons boutons. Alors, ben oui, les oignons, vous avez entendu, grelo. Quand on dit des oignons grelo, c'est des petits. Voilà. Champignons boutons, c'est des petits. Bien sûr, il faut couper le bout terreux avant de laver les champignons. Oui. Et on coupe le bout terreux pour en perdre le moins possible, vous voyez ? Comme un crayon. Un point. Comme ça, c'est très important. Après, on les lave bien dans une eau, on les lave, on les sort de l'eau avec la main, on les met dans un autre récipient. Ensuite, on vide l'eau, on rince son récipient, on remet de l'eau et on remet les champignons. On fait ça au moins deux fois ou trois fois. Oui. On commence par cuire quoi ? On va commencer à cuire les pommes de terre et les petits oignons qu'on va cuire en même temps. Oui. Donc on va chauffer quelques morceaux de beurre frais. Alors, on ne met pas tout, hein ? On ne met pas tout. On met une noix de beurre, là, pour commencer. Une petite noix de beurre. Oui. Voilà. On va pouvoir mettre nos pommes de terre directement. D'accord. Alors, que la cocotte... Dites pommes de terre, on ne les pèle pas, hein ? On ne les pèle pas. 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 On les a lavées, on les a essuyées. Oui. On les a essuyées, on les a frottées, mais... Donc on les lave bien, qu'après, on les passe, bien sûr. La particularité, c'est qu'on va cuire les oignons en même temps, à cru. Donc on va peut-être enlever la cuillère, quand même. Oui. On prend la spatule en bois. Oui. Voilà. Sur un feu doux. Oui. Est-ce qu'il faut colorer ou pas ? Oui, on va colorer légèrement les pommes de terre et les petits oignons. Alors c'est bien, parce que là, c'est la même grosseur. Voilà. C'est ce qu'il faut rechercher ? Oui, pour qu'il y ait une cuisson identique. Les pommes de terre démarrées à cru avec les petits oignons vont bien prendre le goût. Ils vont bien prendre le goût. On ne les a pas cuits dans l'eau, on ne les a pas pochés, on les démarre en même temps. Ni blanchi, rien du tout. Donc c'est comme des pommes de terre sautées. Voilà. C'est des petites pommes de terre rissolées auxquelles on a rajouté des oignons. On va pouvoir rajouter les deux gousses d'ail. Alors deux gousses d'ail, mais non pelées. Non pelées. Crues. Oui. Voilà. On peut baisser le feu. Voilà. Alors là, ça va prendre donc les pommes de terre vont prendre le goût de l'oignon et le goût de l'ail. Voilà. Les petites gousses d'ail. Et les petites gousses d'ail, on pourra les enlever. Oui. L'ail apporte un peu de parfum, mais on ne l'aura pas sur le palais. Voilà. Des fois, c'est désagréable. Oui. On peut rajouter le thym, le romarin. Alors une petite branche. Un petit fragment, mais vraiment très peu. Petit, vraiment petit. Toutes les aromates, il faut les utiliser avec parcimonie. Et une petite branche de romarin. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le romarin dans la cuisine. Alors qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, le romarin, un peu avec le gibier, mais on l'utilisait vraiment avec parcimonie. Et bien, on va attendre que ça rissonne. Voilà. Vous voyez, les petits oignons, on prend du joli couleur. Combien de temps, il faut les laisser à peu près comme ça ? On va les laisser 20 minutes environ. 20 minutes, mais à feu doux. Il ne faut pas que le beurre brûle. Voilà, les oignons commencent à être colorés, les pommes aussi. On peut dire que c'est cuit là, non ? Oui, oui, c'est cuit. Oui. Alors on va rajouter les petits champignons de Paris au dernier moment. Là maintenant, on les rajoute, oui. Tout de suite, on les rajoute. Quand les pommes de terre, les oignons sont colorés et sont cuits, on met les champignons. On rappelle combien il y avait de champignons ? Il y a 20 pièces de petits champignons boutons. Des petits boutons. Si c'est des gros, on peut les couper en deux. On peut les couper en deux, oui. On peut augmenter le feu très légèrement. On peut rassaisonner. Ah oui, parce que là, on n'avait pas du tout rassaisonné. On n'a pas rassaisonné. Volontairement. Oui. Alors pourquoi volontairement ? Alors pour que les légumes ne soient pas trop salés à l'arrivée. Poivre, non ? Si, on peut mettre un toit de moulin. Et ce que je vais faire, je vais rajouter l'autre partie du beurre. Oui, donc on avait mis une belle noix pour commencer. Et là, on va remettre une autre noix. On rajoute la deuxième partie, ce qui va faire que le beurre mousseux va donner un bon goût aux champignons. Oui. On n'a pas de matière grasse qui est à brûler. Mais sur des matières grasses qui sont blondes, on peut baisser légèrement. D'accord. Les champignons, il faut toujours bien les saisir quand même. Et là, on est prêt. Là, c'est cuit, là ? Notre garniture est prête, oui. Donc on va la mettre de côté, on va baisser le feu. On va réserver. On va baisser, on va la mettre après. Là, c'est de l'induction, donc on peut la laisser dessus. Oui. Et on va s'occuper de la lotte. Oui. On a une belle lotte, qui fait à peu près 800 grammes. Oui. Une lotte, donc dépouillée de sa peau. Entièrement parée, dépouillée. Sauf, on a laissé l'arête centrale. Voilà. Il y avait toujours l'arête. On a laissé l'arête centrale. Alors, on va cuire la lotte. Oui. Donc on va la rôtir. Il faut l'assaisonner avant. On va l'assaisonner de sel et poivre, des deux côtés, sur toute la surface. Elle est bien blanche. Donc on va mettre une cuillère à soupe d'huile. Oui. Une huile particulière, déjà. L'huile de pépins de raisin. Voilà. Alors, on chauffe un petit peu l'huile. Il y a un côté pour la mettre en premier, Gérard? Alors, on colore toujours, dans la grande cuisine, on colore toujours le premier côté que l'on présente. Alors, quel côté on va présenter? Alors, donc on va la présenter de ce côté-là. De ce côté-là, donc on va la dorer. De ce côté-là en premier. Je crois que c'est chaud. Oui. Alors là, une précaution. Quand vous avez un gros poisson comme ça, c'est comme pour une seule. Délicatement. On commence à poser vers soi. Et après, on laisse tomber de côté. Comme ça, les éclaboussures s'en vont sur le voisin. C'est ça? Non, ça ne permet de ne pas se brûler. Ça ne permet pas de ne pas se brûler. Je vais juste mettre deux petits cubes de beurre, comme ceci. Et je vais faire glisser le beurre. Là, ça colle un petit peu là encore. Ça colle un petit peu, oui. Parce que ce n'est pas encore coloré. On va attendre que ça colore avant de... On va coller un petit peu. Alors, il faut bien la dorer. Oui. Bien la colorer. À feu doux. Il ne faut pas un feu trop fort. Alors ça, on cuit la lotte une fois que les légumes sont cuits. Une fois que les légumes sont cuits. Et ça, la lotte, on a cuit au moment de passer à table? La lotte, on peut la cuire au dernier moment, oui. Oui, au moment de passer à table. Il ne faut pas la cuire trop tôt, quand même, pour qu'elle garde toute sa saveur. On va garder, vous voyez. On va rajouter le restant de beurre. On va l'arroser. Comme un rôti. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'arroser. Il faut l'arroser, hein? Oui. Et on ne prend pas du beurre salé. On pourrait prendre du beurre salé. Oui. Et on pourrait en mettre du beurre salé. Il lui faut... On voit, hein? Les chairs se rétractent, de la même tasse. On voit qu'elle est bien. Et puis, là, je te recuque, ce n'est pas bon. Non, il faut que ça reste un peu moelleux. Il faut que le beurre soit toujours bien mousseux. Et que le beurre ne soit pas coloré. Ou en tout cas, pas trop coloré. Soit couleur noisette. Voilà, couleur noisette. C'est le cas-là. Si, par exemple, on avait trop de température dans la poêle, il suffirait quelques minutes... De retirer la poêle du feu. De retirer la poêle du feu et de la ramener quelques minutes après. Mais comme nous, c'est d'induction, donc on baisse un peu l'induction. On baisse un peu son feu. Voilà. Alors, la garniture, on va la remettre autour, après ? La garniture, on va la remettre autour. Ça va finir autour de cuire. Ça va finir de la cuire. On va réassaisonner au dernier moment. Alors, comment on voit combien de temps il faut la cuire, là ? Combien de temps on voit il faut... Alors, on a un geste un peu habituel, c'est-à-dire qu'on la pique toujours près de l'os. Oui. Il faut que ça rentre très facilement, ce qui est le cas. Oui. Vous voyez ? Donc là, on peut baisser le feu. On peut baisser à l'équite. Voilà, on va baisser. Et alors, on va mettre la garniture à réchauffer autour. Voilà. Et la lotte va se parfumer, là, de ses oignons, de ses champignons, des gouss d'ail. On les laisse, les gouss d'ail. On laisse les gouss d'ail. On laisse les aromins. On les goûte un petit peu, le... On peut laisser le jus... Des pommes de terre. Oui, on peut laisser le jus des pommes de terre, parce que c'est un plat, il n'y aura pas de sauce à côté. C'est-à-dire que tout le jus de cuisson sera la sauce. D'accord. C'est aussi une façon de déguster les poissons, de ne pas rajouter des sauces extérieures. D'accord. Alors ça, c'est un plat que tu sers au restaurant, Gérard ? Oui, c'est un plat qu'on sers par deux personnes. Et vous le faites au moment, comme ça ? On le fait au moment, oui. Mais les pommes de terre sont un peu cuites déjà d'avance, non ? Oui, oui, on les pré-cuites. Et tu fais une lotte, comme ça ? On fait une lotte, comme ça. On rajoute des fois quelques champignons dessus, à la saison des cèpes, on rajoute quelques cèpes poilées. C'est pas mauvais, ça. Ça peut être quelques pleurotes, ça peut être quelques lantins de chêne, quelques champignons de saison à rajouter. Alors là, on peut dire que notre plat est fini, là, il est prêt. Notre plat est fini. Comment la lotte, comment on la serre, comment on la coupe ? Alors, là, on va rajouter un peu de sel, un peu de fleur de sel. Oui, dessus, un tout petit peu, parce que le poisson est salé. Et on va rajouter le cerfeuil haché. Voilà. Voilà. Alors, on rajoute le cerfeuil. Oui, on part sur le poisson. Sur le poisson et les garnitures. Ah, on en met un réparti un petit peu partout, là. On en répartit partout. Alors, une bonne cuillère à soupe, hein. Du cerfeuil haché. Si on n'a pas de cerfeuil, on peut mettre du persil. Ou du persil plat. Et là, un petit tour de moulin ? Un tour de moulin. Sur le poisson, sur l'ensemble ? Sur le poisson, sur l'ensemble. Bon. Alors, comment on la coupe, la lotte, Gérard ? Alors, cette lotte, nous, nous la présentons en salle. Ensuite, nous la découpons sur une planche. C'est-à-dire que nous la désoissons. C'est-à-dire avec le couteau, on passe le couteau de chaque côté de l'arête. On longe bien l'arête centrale. Oui. Et ensuite, on recoupe le morceau en deux dans la longueur. D'accord. Donc, on fait deux tranches, deux belles tranches. Voilà. On dispose des garnitures au centre de l'assiette. Oui. Les deux morceaux de lotte dessus. D'accord. Et ce que je recommande en général, moi, c'est de déguster la lotte avec de la moutarde. Oui. De différentes moutardes, selon son goût. Ah, oui ? Et de déguster la lotte avec une pointe de moutarde verte ou une moutarde traditionnelle à l'ancienne. Mais de ne pas amener de sauce en plus. Et tu conseilles comme vin avec ce joli plat de lotte rôti ? Un sans serre. Un sans serre blanc. Un sans serre blanc. Oui. Un peu frais. Un peu frais, oui. Voilà. Oui. Ou un muscadet. Ou un muscadet... C'est toujours la Loire. Oui, oui. Pour bien réussir, cette recette de lotte rôti aux pommes de terre, aux petits oignons et champignons, regardez les points importants. Tailler la queue des champignons au bouton. Il faut couper le bout terreux avant de laver les champignons. Oui. Et on coupe le bout terreux pour en perdre le moins possible, vous voyez, comme un crayon. Un pointe. Comme ça, c'est très important. Après, on les lave bien dans une eau, on les lave, on les sort de l'eau avec la main, on les met dans un autre récipient. Ensuite, on vide l'eau, on rince son récipient, on remet de l'eau et on remet les champignons. On fait ça au moins deux fois ou trois fois. Mettre à fondre 20 grammes de beurre et ajouter 10 pommes de terre grenaille. Colorer légèrement l'ensemble sur feu doux. Ajouter 10 oignons nouveaux. Ajouter 2 gousses d'ail non pelées, une brindille de thym et une branche de romarin et cuire doucement pendant environ 20 minutes. Ajouter 20 petits champignons de Paris. Saler, poivrer et incorporez 20 grammes de beurre frais. Réserver. Dépouiller une lotte. Saler et poivrer de chaque côté. Mettre à fondre une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin. Placer la lotte en cuisson. Alors là, une précaution, quand vous avez un gros poisson comme ça, c'est comme pour une seule. Délicatement. On commence à poser vers soi et après on laisse tomber de côté. Comme ça les éclaboussures s'en vont sur le voisin. Non, ça permet de ne pas se brouler. Répartir 2 cubes de beurre et faire colorer la lotte de chaque côté. Ajouter 20 grammes de beurre frais et arroser régulièrement tout au long de la cuisson sur feu doux. On a un geste un peu habituel, c'est-à-dire qu'on la pique toujours près de l'os. Oui. Il faut que ça rentre très facilement, ce qui est le cas. Oui. Donc là, on peut baisser le feu. On peut baisser à l'équipe. Disposer la garniture autour de la lotte avec son jus de cuisson. Répartir quelques grains de fleurs de sel. Une cuillère à soupe de cerfeuille hachée. Un tour de poivre du moulin et déguster sans attendre. Lotte rôti de Gérard Salé pour 2 personnes. Une lotte, 10 pommes de terre grenailles, 10 oignons nouveaux, 20 champignons de Paris bouton, 70 g de beurre, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de cerfeuille, une brindille de thym, une branche de romarin, 1 cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin, du sel, de la fleur de sel et du poivre du moulin. Gérard, quel est le prix de cette lotte rôti aux pommes de terre, champignons et petits oignons ? Ça coûte environ 5 euros par personne. Et là, c'est sûr, l'autre appréciera cette lotte rôti. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez bon appétit, bien sûr, du lundi au vendredi à 11h40. Sous-titrage Société Radio-Canada